Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui une leçon de la sixième année de l'enseignement primaire. C'est une leçon d'orthographe. Elle est intitulée le pluriel des noms composés. C'est une leçon qui s'inscrit dans l'unité 5. Eh bien, l'unité 5, le thème de l'unité 5, c'est bel et bien, vous vous rappelez, sécurité routière et code de la route. Oui, donc la leçon, c'est le pluriel du nom composé. Objectif de notre leçon. Premier objectif, identifier des noms composés. Le deuxième objectif, écrire correctement des noms composés au pluriel. Allons-y pour la première séance. Vous êtes prêts ? Observons et réfléchissons et découvrons ensemble. Nous allons observer les phrases. Je vais lire les phrases et vous allez suivre avec moi. La phrase A, il faut être très prudent au rond-point. La phrase B, dans les centres-villes, la circulation est plus dense. La phrase C, il commence à pleuvoir. Papa, allez me les essuie-glaces, demande Mamadou à son père. La phrase D, pour obtenir un permis de conduire, nous devons apprendre le code de la route et acquérir des savoir-faire. Je vous laisse lire les phrases. Oui, très bien. Vous y êtes ? Allons-y pour la compréhension. Je lis et je comprends. Première question. À quel endroit faut-il être très prudent ? Vous vous rappelez de la première phrase ? Alors, à quel endroit faut-il être plus prudent ? Je vous entends répondre très bien, très bien. C'est au rond-point qu'il faut être plus prudent. C'est au rond-point qu'il faut être plus prudent. Deuxième phrase, deuxième question. Où la circulation est-elle plus dense ? Oui, je vous entends répondre. Excellent. La circulation est plus dense dans les centres-villes. Dans les centres-villes. Troisième question. Mamadou demande à son père d'allumer. Les lumières ou bien les essuie-glaces ? Rappelez-vous qu'il pleut. Mamadou est avec son papa dans la voiture. Alors, la réponse ? Évidemment. Il lui demande d'allumer les essuie-glaces. Les essuie-glaces. Quatrième phrase, la phrase D, quatrième question. Est-il suffisant d'apprendre le code de la route pour avoir un permis de conduire ? Est-ce qu'il est suffisant d'apprendre le code de la route pour avoir un permis de conduire ? Hein ? Oui, j'entends la réponse. Vous êtes excellent. Non. Nous devons acquérir une multitude de savoir-faire. Savoir-faire. Maintenant, manipulons et réfléchissons ensemble. Première question. Quels sont les mots qui nous ont permis de répondre ? Vous vous souvenez des mots qui sont écrits en rouge ? Oui, je vois bien. Très bien. Voilà les mots qui nous ont permis de répondre. Voilà nos zéros. Voilà nos mots, vedettes, aujourd'hui. Excellent. Donc, je vais lire les mots. Des rangs-points. B, des centres-villes. C, des essuie-glaces. Et D, des savoir-faire. D'accord ? Regardez bien ces mots. De combien de mots sont-ils formés ? Regardez bien. Rangs-point. Centre-ville. Essuie-glaces. Savoir-faire. Combien de mots sont-ils formés ? D'accord ? Très bien. Ils sont formés de deux mots. Vous voyez bien qu'il y a deux mots dans chaque mot. D'accord ? Pour l'exemple A, nous avons « rangs-point ». Le premier mot, c'est « rangs ». Deuxième mot, « point ». Donc, deux mots. Pour l'exemple B, « centre-ville ». C'est très simple. Oui, vous avez bien répondu. C'est « centre ». Et le deuxième mot, c'est « ville ». D'accord ? Excellent. Continuons. Pour l'exemple C, c'est ça. Nous vous en tous répandons. Excellent. « Essuie ». Voilà. Et le deuxième mot, c'est quoi ? C'est « glace ». Quatrième exemple. Regardez bien. Savoir-faire. Donc, le premier mot, c'est « savoir ». Et le deuxième, c'est bel et bien « faire ». Très bien. Deuxième question. Comment appelle-t-on ces mots ? Comment appelle-t-on ces mots ? Regardez bien. Ces mots se composent. Chaque mot se compose de deux. Se compose. Ça vous dit quelque chose ? Très bien. Je vous entends tous répondre. Ce sont des noms composés. Des noms composés. Des noms composés. Pourquoi ? Parce qu'ils se composent ici de deux mots. On va voir qu'ils peuvent se composer de trois. Regardez bien. Ils se composent d'autres. Donc, ce sont des noms composés. Excellent. Par quoi ces mots sont-ils unis ? Regardez bien. Ici, nous avons deux mots. Ils sont unis par quoi ? C'est quoi ça ? Et ici, 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 et dans la phrase « des », ils sont unis par un trait d'union. Un trait d'union. Voilà un trait d'union. D'accord ? Ils sont unis par un trait d'union. Sinon, sont-ils au singulier ou bien au pluriel ? Regardez bien. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est un article indéfini. Ça se termine par « oui, c'est ça, ils sont au pluriel. » Excellent, mes chers apprenants. C'est bien. Donc, ils sont au pluriel. Maintenant, on va savoir, on va voir comment on forme ces mots au pluriel. D'accord ? Quelle est la nature des mots qui forment chaque nom ? Nous allons voir chaque nom de ces quatre. Quelle est la nature ? Je vous rappelle que la nature, c'est verbe, nom, adjectif, adverbe, etc. D'accord ? Rends-point. Il se compose. Rends-point, c'est un adjectif. Très bien. Point, c'est un nom. Un point, des points. Le deuxième nom. Centre-ville. Centre. La nature de centre, c'est un nom. Regardez bien. Un centre, des centres. Ville, c'est bel et bien un nom. On dit une ville, des villes. Essuie, glace. Maintenant, regardez essuie. Ça se termine par un E. Ça vous rappelle quelque chose ? Le verbe essuyer. Donc, c'est un verbe. Et glace, c'est un nom. Pour la phrase D, savoir-faire, les terminaisons, bien sûr, R et R, ce sont deux verbes. Très bien. Passons maintenant à autre chose. D'accord ? Nous allons classer ces mots. Nous allons les classer dans le tableau suivant. Première colonne, le nom composé au singulier. Deuxième colonne, le nom composé au pluriel. Et la troisième, nous allons voir la marque du pluriel et l'accord. Alors, oui, rang, point. Nous avons dit que c'est un adjectif plus un nom. Au pluriel, regardez bien, rang prend un S et point prend un S. Alors, les deux mots prennent la marque du pluriel. C'est bien. Pour le deuxième, pour le deuxième nom composé, vous avez centre et ville. Centre, c'est un nom. Ville, c'est un nom. Voilà, au pluriel, comme nous avons vu, centre prend un S et ville prend un S. Donc, les deux mots prennent la marque du pluriel. Regardez ici, essuie, glace, pour le troisième mot. Vous avez un verbe, essuie, essuyer, et glace, un nom. D'accord ? Au pluriel, regardez, cela change. Nous n'avons pas ici S, attention, parce que c'est un verbe. Donc, glace prend un S. Donc, ici, c'est le deuxième mot seulement qui prend un S. Pour savoir faire, il s'agit de deux verbes. Devinez, alors. Est-ce qu'on va mettre la marque du pluriel ou non ? C'est bien, très bien. Vous avez bien répondu. Savoir ne porte pas d'S. Et faire, la même chose. Donc, deux verbes, c'est aucun accord. D'accord ? Alors, regardez bien, maintenant. La règle que nous allons déduire, c'est ça. Dans les noms composés, avec un trait d'union, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Si le sens le permet. Nous allons expliquer cette phrase tout à l'heure. D'accord ? Donc, rappelez bien, rappelez bien, les noms et les adjectifs, en général, en général, prennent la marque du pluriel. Les noms, les noms et les adjectifs. Les noms et les adjectifs. D'accord ? Les noms et les adjectifs. D'accord ? Très bien. Je vous donne des exemples. Premier exemple, oiseau-mouche. Un oiseau-mouche. Un oiseau-mouche. Pluriel. Des oiseaux-mouches. Pourquoi ? Parce que ce sont deux noms. Oiseau, c'est un nom. Et mouche, c'est un nom. D'accord ? Donc, ils prennent tous les deux la marque du pluriel. Ici, la marque du pluriel, c'est X. Parce que, il se termine par E, A, U. Et ici, c'est S. Donc, deux noms. On met l'accord pour les deux mots. Un rouge-gorge. Un rouge-gorge. C'est un oiseau. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Est-ce qu'on va mettre l'accord ? Donc, rouge, c'est un adjectif. C'est bien. Gorge, c'est un nom. La gorge. La gorge. D'accord ? Donc, des rouges-gorges. Les deux mots prennent la marque du pluriel. Parce qu'il s'agit d'un adjectif et d'un nom. Et on a dit que les adjectifs et les noms s'accordent. D'accord ? On passe. Un coffre-fort. Un coffre-fort. Un coffre-des coffres. Donc, c'est un nom. Un coffre-fort. C'est un... Oui ? Je vous entends ? Vous êtes fort. Vous allez répondre. Eh bien, vous êtes forte aussi. Donc, c'est un adjectif. Très bien. Donc, des coffres-forts. Les deux prennent la marque du pluriel. Donc, pour les noms composés, pour les adjectifs et les noms, ça s'accorde. Un sourd muet. Un sourd. Un sourd muet. Donc, vous avez ici deux adjectifs. Donc, ils prennent la marque du pluriel. Ce sont deux adjectifs. Je vous donne cet exemple. Un timbre au poste. Un timbre au poste. Timbre, c'est un nom. Poste, c'est un nom. Alors, vous allez me dire que les deux noms prennent la marque du pluriel. Eh bien, dans ce cas, non. Je vous explique pourquoi. On dit des timbres poste. Regardez bien. Des timbres prennent la marque du pluriel. Mais poste, non. Poste ne prend pas la marque du pluriel. Je vous dis pourquoi. Parce que nous avons beaucoup de timbres. Multitude de timbres, mais pour le service de la poste. Une seule poste qu'on a en Maroc. Donc, des timbres et une seule poste. Le service de la poste. Et ici, on a une préposition. Une préposition sous-entendue. Qu'on n'entend pas. Des timbres de poste. Des timbres de poste. Faites attention. Pour ce mot, on ne met pas l'accord dans poste. Donc, on explique. Quand le second nom est complément d'un nom. C'est un complément d'un nom. Un timbre de quoi ? Un timbre de poste. Donc, poste, c'est un complément du nom timbre. Donc, on ne met pas d'accord dans le deuxième. Et, comme nous l'avons déjà dit, les deux noms sont unis par une préposition sous-entendue. Ça veut dire quoi sous-entendue ? Le sens. Dans le sens, il y a une préposition. Mais elle n'est pas écrite. On dit timbre de poste. Je vous donne des exemples pour bien comprendre. Une pause café. Au pluriel. Voilà. Des pauses café. On ne met pas d'accord ici. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un seul café. Du rituel du café. Pause avec S. Mais pour le café. D'accord ? Pour le café. Donc, des pauses pour le café. Café, c'est un complément du mot pause. Des pauses de quoi ? De thé ? Non. Des pauses de quoi ? De café. Donc, tout le monde boit du café. Un seul café. D'accord ? Ça veut dire le rituel du café. D'accord ? Un autre exemple. Un autre exemple. Une station-service. Là où vos papas mettent de l'essence. Une station-service. Donc, pluriel. Donc, pluriel. Des stations-service. Regardez bien, service. C'est un complément de nom. Des stations de quoi ? Des stations de service. Des stations de service. Donc, il y a beaucoup de stations pour un seul service. D'accord ? Donc, regardez bien. Des stations de service. Des stations de service. Pour service. Il y a une préposition qui n'est pas exprimée. D'accord ? Alors, faites attention à ces cas. D'accord ? Il y a une préposition sous-entendue. Et le mot, le deuxième mot, c'est un complément du nom. On dit des postes de quoi ? Des stations de quoi ? D'accord ? Et des timbres de quoi ? Des timbres de postes. On n'écrit pas de, mais il est sous-entendu. D'accord ? C'est bien ? C'est clair ? Je l'espère. Oui. Dans les noms composés, c'est une autre règle. Dans les noms... Deuxième règle. Rappelez-vous que pour la première règle, les noms et les adjectifs s'accordent. Généralement. Sauf pour le complément. Mais pour les verbes, ils ne s'accordent pas. C'est très simple. Quand il y a un verbe, ne mettez pas S. À l'examen, incha'Allah. Quand il y a un verbe, ne mettez pas S. C'est clair. C'est une règle très claire. Ne mettez pas S dans les verbes. Exemple. Je vous donne des exemples. Bien sûr. Un porte-manteau. Le porte-manteau. Là où vous accrochez vos manteaux quand vous entrez en classe. Donc, des portes. Regardez bien. Il n'y a pas d'S. Manteau. Donc, je peux mettre S. Parce que c'est un nom. Mais ici, ne mettez pas d'S de pluriel. Pourquoi ? Parce que porte, ça vient du verbe porter. Donc, c'est un verbe. Pas d'accord. D'accord ? Merci. Un laisser-passer. Un laisser-passer. C'est un papier qu'on nous donne pour circuler, pour passer. Donc, des laisser-passer. Regardez bien. Laissez, c'est un verbe. La marque du verbe. EZ. A la deuxième personne. De pluriel. EZ. Passer. C'est un verbe à l'infinitif. Donc, pas d'accord. D'accord ? Alors, la règle. Quand il y a un verbe plus un nom, le verbe est invariable. Ça veut dire qu'il ne s'accorde pas. On ne met pas la marque du pluriel. Et le nom se met soit au pluriel. Regardez bien. Ici, on la met au pluriel. Mais on peut ne pas le mettre au pluriel, le nom. Selon le sens. Je vous donne un exemple. Un porte-serviettes. Je peux dire des porte-serviettes. Parce qu'il porte une seule serviette. Et je peux dire des porte-serviettes. Ce qui importe, c'est que ne mettez pas S ici. Jamais. D'accord pour le verbe. Mais ici, selon le sens. Il porte une. Il porte plusieurs serviettes. D'accord ? Oui. Continuons. Troisième règle. La troisième règle. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition. Parce qu'il y a des noms composés qui s'unissent par des prépositions. Comme un chef-d'œuvre, d'œuvre, d'œuvre, d'œuvre. En général, seul. Retenez bien. En général, seul le premier nom s'accorde. Seul le premier. Je vous donne un exemple. Arc-en-ciel. Des arcs en ciel. La préposition, c'est en. Donc, un mot composé de trois. Et on met l'accord dans le premier seulement. Le deuxième nom. Deuxième exemple. Pommes de terre. Vous connaissez tous les pommes de terre. Donc, des pommes. Très bien. Avec S. Parce que c'est un nom. Et elle est formée d'une préposition. Donc, pommes avec S et terre. Qui ne prend pas S. Chef-d'œuvre. Notre exemple. D'accord? Un chef-d'œuvre. Donc, des chefs-d'œuvre. Chez prend un S. Et d'œuvre, le deuxième nom. Donc, retenez. Lorsqu'il y a un nom composé de, par une préposition, seulement le premier, seulement le premier, prend un S. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors, vous allez exercer, vous allez s'exercer, vous exercer, pardon, maintenant, appliquer ce qu'on a vu. Premier exercice. On tourne dans les phrases les mots composés. Nous allons identifier notre premier objectif, le nom composé. Donc, ton haut-parleur gêne la conduite. L'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Troisième phrase. Un laisser-passer est exigé pour passer le contrôle routier. Et la dernière phrase. Sa voiture n'a pas d'appui bas. Je vous laisse 15 secondes pour identifier d'abord les noms composés. Oui? Je vois bien que vous arrivez, que vous y arrivez. Très bien, vous êtes excellent. Donc, c'est pour la première phrase, haut-parleur. Il y a un trait d'union. Pour la deuxième phrase. L'essuie-glace est indispensable quand il pleut. C'est bien, donc, essuie-glace pour la troisième. Un laisser-passer est exigé pour passer le contrôle routier. C'est bien, un laisser-passer. Deux verbes, excellent. Vous êtes excellent. Et la dernière, appui-bras. Je vous remercie. Et j'espère que vous avez bien retenu les trois règles. Premièrement, les noms et les adjectifs s'accordent. Le verbe ne s'accorde jamais. La troisième règle, très importante. Quand il y a une préposition, seulement le premier qui prend le S du pluriel. Servez-vous de vos manuels pour faire l'évaluation avec vos parents. Et qu'ils vous corrigent. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et vous allez réussir à l'examen. Inch'Allah.